Et on va avoir les explications avec Michel Denizot en personne qui est en direct avec nous dans Yapa Pélo. Bonjour Michel ! Oui, bonjour tout le monde ! Merci de répondre à notre entretien. Alors, pour ceux qui ignorent cette histoire, pouvez-vous nous la raconter, nous dire pourquoi vous avez décidé d'aller chercher un marabout ? Après avoir connu une situation ridicule suite à l'erreur administrative qui a fait rire la France entière, donc on n'avait pas d'autre solution que de renverser la table et les joueurs étaient hyper motivés et tout. Puis au fur et à mesure que l'échéance approchait, il y avait Claude Leroy qui était mon directeur sportif à l'époque et donc qui a entraîné, comme vous savez, beaucoup en Afrique avec la réussite que l'on sait. Donc il me dit « Ah, j'ai des marabouts qui m'appellent et tout ». J'ai dit « Puis je ne prête pas attention dans un premier temps parce que je ne suis pas un habitué ». Et puis le lendemain, je lui dis « Mais écoute, moi je suis tout ce qui est illégal, je suis prêt à tout. S'il faut mettre un camion de cierge à Lourdes, m'appeler des marabouts ». Donc appelons le marabout. Il me dit « Ok, passe-moi la relation avec le marabout ». Donc j'étais en relation avec un marabout qui s'appelle Sidi, qui est à Dakar, et qui m'a appelé en me disant « Ah, c'est très compliqué, je ne sais pas comment je vais y arriver ». Donc voilà, il m'a demandé un peu d'argent, mais ce n'était pas des grosses sommes, donc j'ai découvert Western Union à cette occasion-là. Et puis au fur et à mesure qu'on approchait, non, c'est vraiment trop compliqué, les sacrifices, ils m'ont demandé 100 euros de plus, bon ok, on ira à 100 euros. Et puis deux jours avant le match, il m'a annoncé le résultat. Il m'annonce un résultat. Il m'annonce un résultat. Et bon, je ne demandais qu'à croire les bonnes nouvelles, mais enfin avec quand même beaucoup de scepticisme. Et puis le jour du match, il m'annonce même le, je ne sais plus si c'est le 3ème but à la 40ème minute par le numéro 18, enfin il y a un truc très précis quoi. Et le jour du, bon je n'en parle pas aux joueurs évidemment, et le jour du match, après le déjeuner, j'étais avec le groupe, et puis je vois Florian Maurice qui était le numéro 18, et je lui dis « Tiens, je vais te raconter un truc, il y a un marabout qui m'a dit que tu allais marquer un but à la 3ème but à la 40ème minute ». Et Florian Maurice a marqué le 3ème but à la 41ème. 41ème, oui c'est ça. 41ème, c'est ça. Et donc, et à ce moment-là, bon le parc était en folie, tout le monde était en folie, les joueurs étaient en folie, ils étaient au courant de rien, sauf Florian Maurice qui a regardé la pendule, et qui s'est retourné un peu, il savait où j'étais dans la tribune, et puis qui a les bras enlevés, qui ont dit « c'est incroyable ». Il en a parlé à la mi-temps aux joueurs en disant « mais c'est incroyable ce truc, donc on va faire 5-0 ». Et voilà, et donc ça s'est passé, ça a marché, je l'ai raconté évidemment à des présidents de club, qui se marraient, ou alors bon, notamment à Jean-Pierre Heureau, président du Havre, qui nous suivait à l'époque. Et ils ont tous appelé le Marabout ? Eh bien, non, non, j'ai dit « ouais, t'es gentil et tout ». Et puis, début de saison suivante, le Havre perd 3-4 match, Jean-Pierre Heureau m'appelle « il ne perd pas le numéro du Marabout ». Et j'ai réutilisé le Marabout après, quand j'ai quitté le PSG, quand j'étais à Châteauroux, quand j'étais redevenu président de Châteauroux en Ligue 2, et on est allé jusqu'en finale de Coupe de France avec le Marabout, et à la finale, il n'a pas été bon. Extraordinaire ! Michel, tu as toujours le numéro, j'ai un redressement fiscal, je vois ce qui va se passer. Alors, je peux te dire que j'ai toujours le numéro, je l'ai donné à des gens, parce que j'ai fait un petit bouquin où j'avais raconté ça il y a 3-4 ans, à droite à gauche, quoi. Et donc, j'ai eu des gens, si vous le saviez, qui n'ont rien à voir avec le foot. Mais qui appelaient tous le marre. L'autre, il doit être richissime à Dakar, il doit avoir une barrage. Alors, le problème, c'est que les tarifs ont dû augmenter. Ah bah oui, forcément. Génial, histoire extraordinaire. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir...